... Tout le monde doit connaître ce groupe des années 70-80-90. Queen sera célébrée à compter de ce soir au Casino du Lac-Limé. Oui, avec cet hommage à ce groupe légendaire qui va donc revivre ce soir, demain et samedi au Casino du Lac-Limé grâce à la voix de Marc Martel qui est à mes côtés. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Je suis très curieuse de savoir à quel moment dans une vie on se rencontre. Bien, coudonc, j'ai la même voix que Freddie Mercury. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. À quel moment c'est arrivé, ça? Bien, j'avais un groupe à moi-même qu'on a formé l'an 2000 puis le monde a commencé à me comparer à Freddie pas mal immédiatement mais je n'avais pas grandi avec la musique de Queen du tout. OK. Donc là, tu t'es mis à en écouter puis là, tu as trouvé finalement que toi aussi, ça ressemblait? C'est ça. Je commençais à écouter parce que je n'ai jamais appris de leçons de vocale puis j'ai appris à chanter sur la radio en écoutant George Michael, Richard Marks, des hommes avec des voix hautes. Mais je n'avais pas découvert Freddie Mercury avant que j'avais l'âge de 25-26 ans et là, c'est là ce que j'ai commencé à écouter à leur musique. Mais je n'aurais pas rêvé que ça m'aurait amené ici. Et la ressemblance, elle est telle que c'est ta voix qu'on entend sur le film biographique du groupe de Bohemian Rhapsody. Est-ce que tu te pinces encore? Est-ce que tu réalises que c'est arrivé ça dans ta carrière? Oui, de temps en temps, en m'entend sur le film, oui, c'était vraiment un rêve d'avoir travaillé sur un film. Not just any, you know, film. C'était un grand, grand film. Le plus gros biopic. Oui. Comment on dit ça en français? Biographie. Biographie, oui, c'est ça. Alors, c'était vraiment... On a travaillé à Londres, dans le studio Abbey Road où les Beatles ont fait toutes leurs oeuvres au complet. Alors, c'était très spécial. Dans le spectacle, évidemment, tu nous fais revivre tous les plus grands succès, mais tu nous montres aussi un côté différent de Freddie. Premièrement, quel côté, puis pourquoi tu as décidé d'aller vers ça? C'est vraiment un hommage un peu unique. On ne s'habille pas en costume. Je ne fais pas en semblant à être Freddie. Je suis toujours Marc Martel sur scène. Et ça me donne l'opportunité de conter mon histoire, mon aventure avec la musique de Queen. Tout le monde qui vient ce soir a une aventure différente, une expérience différente avec cette musique-là. Alors, pour moi, c'est une histoire qui ramène à 10 ans, dans l'an 2010, où Roger Taylor lui-même, le batteur de Queen, avait formé son groupe hommage à son groupe. Alors, il m'a engagé pour être le chanteur et je fais la musique de Queen depuis l'an. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bon séjour à Gatineau. Ça fait plaisir. Alors, bien voilà, je vous rappelle, Pierre, que ça se passe ce soir, demain et samedi, ici même au Théâtre du Casino du Lac-Lémy, pour avoir entendu quelques chansons lors du test de son. Je pense que les fans de Queen ne seront pas déçus. Sans doute. On vous retrouve à la météo dans un moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501